Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur le chapitre 2.2 au sujet de la classification périodique des éléments. Alors on va commencer avec un petit peu d'histoire au sujet de M. Dimitri Mendeleev et c'est à lui qu'on doit le tableau périodique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a observé les propriétés caractéristiques. Donc on revient à notre premier chapitre qu'on a vu au tout début de l'année, les propriétés caractéristiques, et il a observé que ces propriétés-là, souvent, elles se répétaient. Elles étaient présentes chez plusieurs éléments. Alors son idée, ça a été de regrouper les éléments ensemble lorsqu'ils avaient des propriétés semblables. Et il a fait des familles d'éléments. Donc tous les éléments qui ont des propriétés caractéristiques semblables, ils sont dans la même famille. Et ça a donné la forme du tableau périodique que vous voyez dans le local, dans la classe, sur le babillard. Il y a une forme bizarre. On pourrait croire que les scientifiques jouaient à Tetris quand ils jouaient, quand ils ont fait le tableau périodique. Mais il y a une raison à cette forme-là. Ce n'est pas juste une question d'esthétique ou une question de caprice. Il y a une raison vraiment scientifique au sujet des propriétés caractéristiques. Pourquoi le tableau périodique, il y a une forme comme ça? J'ai essayé de simplifier le tableau périodique ici sur ma diapositive de Keynote. Évidemment, ça ne pouvait pas rentrer au complet. Ça aurait été beaucoup trop gros. Donc vous observerez que dans la partie la plus basse, j'ai écrit CU,ZN. Alors cette rangée-là inclut les éléments de la première rangée jusqu'à cuivre et zinc. Ceux d'en dessous, ça va aller jusqu'à l'argent et le cadmium, et l'autre en dessous jusqu'à l'or et le mercure. Donc c'était juste pour faire un tableau périodique plus petit, un petit peu, pour que ça rentre mieux dans ma diapositive. Alors, l'anatomie du tableau périodique. Alors ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous preniez deux crayons de couleurs. Si vous n'avez pas, bien, pesez sur pause et allez en chercher. Il vous faut deux crayons de couleurs différentes. Moi, je vais utiliser le rose et le bleu, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur qui vous tente. Et gardez-les jusqu'à la fin du keynote. Vous allez avoir juste besoin jusqu'au bout. Alors, d'abord en rose, j'ai décidé de vous montrer où sont les rangs dans le tableau périodique. Les rangs nous indiquent justement les périodes. Ça vient du mot, c'est de là que vient le mot périodique. Donc les rangs dans le tableau périodique, c'est les rangées. C'est horizontal, c'est couché. Donc les voici. On a la première période, deuxième période, troisième période, quatrième, cinquième et sixième période. En fait, il y en a une septième, mais dans le tableau périodique, bien, ça ne rentrait pas. Mais si vous allez voir le tableau périodique dans votre agenda ou dans votre, n'importe quel site web, dans votre manuel, vous allez voir qu'il y a sept rangées. Changer de crayons de couleurs maintenant et on va aller écrire où sont les familles. Donc on a dit que mes élèves avaient regroupé les éléments en familles. Alors où sont-elles, ces familles-là? Bien, ce sont les colonnes. On va voir la première colonne, la deuxième colonne. Bon, là, au milieu, il y a presque une dizaine de colonnes. J'en ai juste mis deux, là. Ensuite, la colonne du bord, du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fluor et de l'hélium. Donc, tout ça, c'est les familles. Au total, si vous allez voir dans un tableau périodique complet, vous allez remarquer qu'il y en a 18. Donc, il y a sept périodes, sept rangées horizontales et il y a 18 familles, 18 colonnes verticales. Alors, dans notre anatomie encore plus petite, on va aller voir à l'intérieur d'une case seulement. Il y a beaucoup d'informations dans la case. Cette information-là, elle n'est pas toujours placée au même endroit dans la case. Mais les informations sont là quand même. Donc, un exemple de case ici, la case du titane. Dépendamment de quel tableau périodique vous utilisez, peut-être qu'il va y avoir les petits 4+, 3+, peut-être qu'il n'aura pas. Peut-être qu'il va y avoir son nom. Peut-être qu'il ne l'aura pas. Il va toujours avoir le symbole, toujours avoir le numéro, par exemple. Mais il y a des informations, même qu'il peut-être va y avoir plus. Peut-être qu'il va y avoir des informations au sujet du volume atomique. Peut-être qu'il va y avoir des informations au sujet de l'électronégativité des atomes. Donc, il peut y avoir beaucoup d'informations. Mais celle que je vous montre là, c'est celle que nous, on va avoir besoin cette année en science neuf. Alors, premièrement, son nom. Le nom qui est là, évidemment, c'est le nom en français. Le nom peut changer d'une langue à l'autre, mais le symbole, lui, ne changera pas. Donc, le TI, c'est le symbole et ça va toujours être le même, peu importe qu'on parle un scientifique français, anglais, allemand, italien, peu importe sa langue. Donc, le TI va toujours être le symbole du titan. Par contre, le nom, lui, pourrait changer. Dans certaines langues, ça pourrait être, par exemple, je pense qu'en anglais, c'est titanium. Donc, le nom peut changer, mais jamais le symbole. Le symbole reste toujours le même. Ensuite, il y a deux chiffres importants. Des fois, le numéro atomique qui est en haut, des fois, il est en bas, des fois, il est dans le coin, des fois, il est dans le milieu. Ce n'est pas important où est-ce qu'il est placé. L'important, c'est de savoir que le numéro atomique, c'est le numéro qui indique la position de l'élément dans le tableau périodique. Donc, si vous regardez dans un tableau périodique, vous allez voir que les numéros se suivent de gauche à droite. Hydrogène 1, hélium 2, lithium 3, beryllium 4. Donc, c'est le numéro de l'élément. Ça fait qu'on appelle ça le numéro atomique. L'autre chiffre. L'autre chiffre, lui, indique la masse de l'élément. Bon, évidemment, on ne parle pas de masse en grammes ou en kilogramme. Il a fallu qu'on invente une nouvelle unité de masse, parce que c'est tellement pas pesant. Mais c'est quand même la masse de cet atome-là. Dépendamment du tableau périodique que vous utilisez, la masse, ça peut être arrondie à l'unité, au dixième ou au centième. Mais la masse, ça va toujours être plus grande que le numéro, par exemple. Tu n'auras jamais le contraire. C'est comme ça qu'on va être capable de faire la différence entre les deux. Finalement, la quatrième information qu'on va retrouver dans la case en neuvième année, c'est la charge ionique. La charge de l'ion, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin plus tard, dans le chapitre 3, quand on va faire nos molécules. Pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de savoir ce que ça veut dire, mais ça va venir, donc je voulais vous le mentionner. Donc, ça, c'est les quatre informations de base. Il peut y en avoir plus, mais c'est les quatre que nous, on a besoin en sciences neufs. Bon, vous remarquez que sur votre feuille de l'ordre de cours, il y a une petite ligne en dessous de chaque titre. Donc, on va lui donner des informations supplémentaires. Entre autres, au sujet du symbole. Le symbole, la façon de le repérer, qu'est-ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il y a une lettre majuscule tout le temps. Ça va être important de faire des majuscules qui ont l'air de des majuscules quand vous écrivez. Faites attention à vos A et à vos N. Donc, il faut vraiment une lettre majuscule. Des fois, il y a une deuxième lettre. Ce n'est pas tous les éléments qui ont deux lettres. Si vous regardez l'hydrogène, c'est juste un H majuscule. Si vous regardez l'azote, c'est juste un N majuscule. Mais, des fois, il y a deux lettres. Et s'il y a une deuxième lettre, la deuxième, elle va être minuscule. Donc, ça, c'est une petite chose importante au sujet du symbole. Le numéro atomique, une chose importante à ce sujet-là, c'est que, plus tard, on va y revenir. Et ça va être important de savoir que ça nous donne le nombre de protons. Donc, on a vu précédemment que dans l'atome, il y avait des protons, des électrons et des neutrons. Bien, le 22 qui est là, c'est le nombre de protons qu'il y a dans un atome de titane. Comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître le numéro atomique de la masse atomique? Bon, on l'a dit tantôt, la masse atomique, c'est toujours le plus grand des deux nombres. Des fois, il va y avoir une virgule, mais pas toujours. On aurait pu arrondir ça à 48 aussi. Donc, comment est-ce qu'on aurait fait la différence entre 22 et 48, le numéro et la masse? Bien, la masse, c'est le plus grand des deux nombres. Et la charge de l'ion, sur notre exemple, il y a des petits plus, mais si vous regardez dans le tableau périodique, vous allez voir que des fois, c'est un petit moins. Ça se peut, ça va être de l'oxygène moins deux, ça va être du clore moins un, donc ça se peut que ce soit un petit moins. Et voilà la fin de cette diapositive-là. Beaucoup d'informations pour une si petite case. Alors, Bedeleev, il a placé les éléments en fonction des propriétés caractéristiques, il a mis de l'information dans les cases pour être capable d'identifier les éléments. Et là, qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? C'est que les éléments, ils se sont trouvés à se regrouper en métal et non-métal. Puis, un nouveau mot ici, métalléine. Donc, on va appeler ça des catégories d'éléments. La différence entre les métaux et les non-métaux, je pense que vous n'aurez pas de difficulté avec ça. Les métaux vont être souvent des solides, pas toujours, OK? Il y a une exception, le mercure, c'est un liquide, mais ça va être souvent des solides. Alors que les non-métaux, ça va être souvent soit des gaz ou des solides, mais ils vont avoir des cases. Donc, automatiquement, si on a un gaz, on sait que c'est un non-métal. Il y a seulement un liquide non-métal à température de la pièce, c'est le brôme. Bon, évidemment, tous ces solides-là, si on les chauffe, ils vont finir à devenir liquides ou même gazeux. Donc, quand on parle de solides, gaz ou liquides, on parle de « à température de la pièce ». OK. Deuxième caractéristique facile, les métaux sont brillants. Alors que les non-métaux, le mot contraire qu'on a appris dans notre chapitre sur les propriétés caractéristiques, c'était le mot « terme ». Donc, les métaux sont brillants, ça brille, c'est joli, ça reflète la lumière, alors que les non-métaux sont « terme ». Ou les gaz, bien, les gaz ne sont ni brillants ni « terme ». On s'entend que les gaz, bien… Un exemple de ça, bien, regardez les photos. On a une photo de métal ici, le métal, il brille, alors que l'autre à côté, c'est du soufre, et le soufre, bien, il est jaune, puis il n'est pas brillant. Une autre caractéristique facile, c'est que les métaux vont être conducteurs de chaleur ou même conducteurs d'électricité, alors que les non-métaux, eux, sont isolants, surtout les gaz. Les gaz, c'est des très bons isolants électriques et thermiques. Une autre caractéristique moins facile, celle-là, c'est que les métaux, eux, ont tendance à réagir avec les acides, alors que les non-métaux, eux, ne sont pas capables de réagir avec les acides. Donc, si on essaie de faire une batterie, par exemple, puis qu'on met de l'acide, bien, ce ne serait peut-être pas une bonne idée de mélanger le métal avec l'acide, parce qu'il y a certains métaux qui réagissent très, très violemment avec les acides. Donc, il va falloir faire des bons choix selon les propriétés caractéristiques. Et tant qu'à être dans les mots qu'on a appris dans le chapitre 1.2, bien, allons-y pour les mots ductiles et malléables, dans le cas des métaux, et les mots cassants et friables, dans le cas des solides non-métaux. C'est sûr que les gaz ne sont pas cassants, parce que c'est un gaz, là. Mais les solides non-métaux, comme justement la photo du soufre qui est là, bien, le soufre, c'est infriable. Un morceau de soufre va facilement se briser en petite poudre. Donc, ça, c'est pour les métaux non-métaux. Sur votre feuille de note de cours, il y a un gros carré dans le milieu qui dit métalloïde. C'est quoi un métalloïde? Bien, c'est un élément qui n'est pas trop sûr de qu'est-ce qu'il veut être. Il aimerait ça être un métal, mais il aimerait ça être un non-métal en même temps. Donc, il a des caractéristiques pigées à gauche et des caractéristiques aussi qui sont pigées à droite. Donc, on va dire que c'est des métalloïdes qui ont en même temps des propriétés caractéristiques métalliques, mais aussi des propriétés caractéristiques non-métalliques. Alors, on va regarder un petit film à ce sujet-là. Et vous allez voir au sujet de la conductibilité électrique et au sujet de l'éclat pour deux éléments. Les métalloïdes. Certaines propriétés du carbone et du silicium les rendent difficiles à classifier. Le carbone est un bon conducteur. Le carbone se brise facilement. Le silicium est brillant. Le silicium est un mauvais conducteur. Ces éléments sont des métalloïdes. Alors, c'est un petit film, mais je pense que ça montre bien qu'il y a des éléments qui sont à la fois des caractéristiques métalliques et non-métalliques. Et c'est eux qu'on appelle les métalloïdes. Alors, voici un tableau paradisque qu'on va remplir ensemble. Vous allez avoir besoin encore de deux crayons de couleurs. Ça peut être les mêmes couleurs ou des couleurs différentes, c'est pas important. Et voici, je vais vous montrer des éléments. Et vous allez tout simplement penser dans votre tête est-ce que c'est un métal ou un non-métal. Donc, par exemple, facile, l'aluminium. L'aluminium, on l'utilise pour emballer de la nourriture avec le papier d'aluminium. Alors, c'est brillant, c'est malléable. C'est donc un métal. Donc, on va le colorier d'une certaine couleur. Le cuivre, maintenant. Le cuivre, on utilise ça pour faire des fils électriques. Donc, ça conduit l'électricité. Qu'est-ce qu'on va dire au sujet du cuivre? Est-ce que c'est un métal ou un non-métal? C'est un métal. Donc, on veut mettre la même couleur que l'aluminium. Le calcium. Ah là, le calcium, c'est moins évident. Peut-être que vous allez vouloir peser sur pause et aller faire une petite recherche de photos de calcium. Parce que quand on pense calcium, on pense à lait. Mais le calcium qui est dans le lait, ce n'est pas sous forme d'éléments. C'est sous forme de composés. Le vrai calcium, si vous allez googler ça, vous allez voir que c'est un métal. C'est un métal brillant. Et en fait, le calcium, c'est un métal. Donc, quand vous buvez du lait, vous buvez un métal sous forme de sel, mais quand même. C'est l'atome calcium. L'azote. N, ça veut dire azote. Et l'azote, c'est présent dans l'air. Tu le respires présentement. 80 % de l'air que tu respires, c'est de l'azote. Donc, si c'est un gaz, ça veut dire que c'est un non-métal. Donc, prendre deuxième couleur, n'importe laquelle, ce n'est pas important, d'autant que c'est différent du calcium, cuivre et aluminium. L'argent, maintenant. L'argent, on utilise ça pour faire des pièces de monnaie. On utilise ça pour faire des bijoux. C'est beau, ça brille. C'est un très bon conducteur électrique. Donc, c'est un métal. On va le mettre de la même couleur. Le soufre. Je viens juste de te montrer un morceau de soufre sur la photo. On a vu que c'était jaune, que c'était friable et que ce n'était pas brillant. Donc, c'est terne. Ça veut dire que ça va être un non-métal. Donc, on va remettre ça ici en bleu. Ça, c'est le Na, c'est le sodium. Le sodium, c'est un des composés qui est présent dans le sel. Donc, c'est sûr que ça a l'air blanc. Quand on pense à sodium, on pense au sel de sodium. Mais l'élément sodium, si on se rappelle bien ce qu'on a vu dans le film du Kino précédent, quand on l'a mis dans l'eau et qu'il s'est mis à brûler dans l'eau, bien, c'était un morceau de métal, le sodium. C'était brillant. C'était donc un métal. L'hélium. L'hélium, c'est un gaz qu'on utilise pour mettre dans les ballons. Quand c'est ta fête et que tu veux que la ballon, elle flotte. Hélium, si c'est un gaz, ça veut dire que c'est un non-métal. Le prochain, c'est l'oxygène. Le O, c'est pour oxygène. Évidemment, l'oxygène, c'est un gaz qu'on respire. Donc, on va dire que l'oxygène, c'est un gaz non-métal. Le NI, ça veut dire nickel. Le nickel, c'est un des métaux qui est utilisé dans la fabrication des cinq sous, des pièces de cinq sous. Donc, c'est un métal. AU, c'est de l'or. Et de l'or, évidemment, c'est utilisé pour faire des bijoux, des colliers, des pièces de monnaie. Donc, ça brille, c'est rare, c'est joli. Et c'est donc un métal. Le prochain, c'est le PB. C'est pour le plomb. Le plomb, c'est un des métaux que tu as utilisé au laboratoire. C'était le métal qui était le plus souple qu'on pouvait plier. Et donc, c'est un métal. Le chlore. Le chlore, c'est en fait un gaz dans le prochain quino. Non, le chlore précédent, on vous a montré une photo de classe d'un gaz qui était jaune. Et c'est souvent aussi sous forme de sel pour mettre dans l'épicine ou pour mettre, même sur le sel à patates frites, le sel de table. Donc, c'est un non-métal, c'est un gaz. Le mercure. Le mercure, il est spécial, lui. Le mercure, il est brillant, puis il conduit l'électricité, mais c'est un liquide. Mais quand même, à cause de ses propriétés caractéristiques, on va dire que c'est un métal. Le prochain, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un gaz. Et parce que c'est un gaz, il n'y a pas le choix d'être un non-métal. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, on remarque que la majorité des cases roses sont à gauche et que la majorité des cases bleues sont à droite. Bon, c'est sûr que l'hydrogène qui a de l'air un petit peu perdu, mais en général, ça ressemble pas mal à ça. Donc, on va l'écrire ça. C'est qu'en général, les métaux sont à gauche et qu'en général, les non-métaux sont à droite. Et on n'a pas parlé des métalloïdes encore. Donc, les métalloïdes sont où? Bien, ils sont entre les deux. Entre les métaux gauches et les non-métaux droites. Et on va aller les dessiner sur notre tableau périodique. Donc, les métalloïdes, on va dire qu'ils sont de part et d'autre d'un escalier. On va aller dessiner cet escalier-là qui part du bord, B majuscule, et qui descend jusqu'à la stade, AT. Donc, allons le dessiner sur le même tableau périodique. Donc, vous voyez, j'ai complété toutes les roses, j'ai complété toutes les bleues. Et si on se souvient du vidéo qu'on vient de voir, le carbone et le silicium étaient des métalloïdes. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont ni roses ni bleues. Je vais même utiliser une troisième couleur. Donc, tu peux peser sur pas aussi, tu n'as pas le temps de tout colorier. Moi, je continue avec le vert qui nous montre où sont les métalloïdes. Et on venait de parler d'un escalier. Il est où, cet escalier-là? Bien, c'est juste un petit truc pour s'aider à se souvenir sur où les métalloïdes, là. Donc, il part du bord, juste ici. Puis, tranquillement, l'escalier va descendre jusqu'en bas, jusqu'à la stade. Ce qu'il va falloir faire attention, par exemple, c'est au sujet de l'aluminium. L'aluminium, il touche à cet escalier-là. Il est au milieu. On aimerait ça vouloir dire que c'est un métallien, mais ce n'est pas le cas. L'aluminium, c'est vraiment un métal. Il est brillant. C'est un solide. Donc, il a les caractéristiques d'un métal. Ça fait que même s'il touche à l'escalier, on va dire que c'est un métal. Et l'autre, c'est le carbone. Le carbone, lui, on l'a vu dans le film. Il conduit l'électricité, mais par contre, il est cassant. Donc, on va le catégoriser comme un métalloïde. Mais, en fait, ces définitions-là sont floues un petit peu. Dépendamment dans quel site Internet tu regardes, dépendamment quel livre tu lis, on peut remarquer que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur la liste des métalloïdes. Donc, il ne faut pas se surprendre si la liste est un petit peu différente sur le keynote ici, ou sur un manuel, ou sur un site Web. Il peut y avoir quelques petites différences. Ce n'est pas dramatique. Donc, ça, c'était comment les métaux, non-métaux et les métalloïdes se sont regroupés automatiquement quand Mendeleïev a fait ses familles. Alors, c'est maintenant le temps, finalement, de parler de ces familles-là. Donc, on a dit que c'était des colonnes. On a dit que c'était la partie verticale du tableau périodique. Et ils ont des noms, ces colonnes-là. Ils n'ont pas tous des noms spéciaux. Il y en a qui ont des noms bien plates, bien ordinaires, mais ils ont des noms. Donc, la partie du milieu qui va du scandium, titanium, chrome, fer, nickel, platine, tungstène, on appelle ça les métaux de transition. On va moins les utiliser, nous, cette année. Ça va être très, très utile l'année prochaine en sciences 10, pour ton examen du ministère, d'ailleurs. Mais nous, en neuvième, on va l'utiliser, mais pas tant que ça, juste un peu. Les autres familles, par exemple. Alors, il y en a qui sont super importantes. Les quatre familles les plus importantes, c'est les alcalins, les alcalinotéreux, les halogènes et les gaz nobles. Ça, c'est les quatre familles les plus importantes. C'est pour ça qu'ils ont des noms spéciales. On va même aller écrire quelques petits mots au sujet de chacune de ces familles-là. Les quatre autres familles qui restent, bien, ils n'ont pas des noms spéciales. Parce qu'en fait, ils se trouvent à être des mélanges de métaux et de non-métro. Alors que les alcalins et les alcalinotéreux, c'est juste des métaux. Les halogènes et les gaz nobles, c'est juste des non-métaux. Mais les quatre autres sont comme un mélange de métal et de non-métal. Donc, les propriétés caractéristiques semblables sont comme moins évidentes. Ça fait que la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on les a nommées par le nom du premier élément en haut. Donc, on a la famille 3A, qui est la famille du bord. Ensuite, carbone, la famille de l'azote et la famille de l'oxygène. Donc, les quatre familles principales, celles qui sont en caractère grand, on va aller écrire un petit mot sur chacun. Et on commence par les alcalins. Qu'est-ce que les alcalins ont de spécial? Bien, c'est des métaux qui sont très mous et que c'est facile de les faire fondre. Ça fond pas à 2 millions de degrés Celsius, ça fond genre à 40, 50, 60 degrés Celsius. Donc, c'est facile de les chauffer et puis, ploup, ils deviennent liquides. Donc, ça veut dire que leur point de fusion est très bas. Une autre chose importante, c'est quand on les met dans de l'eau, elles deviennent une solution alcaline. C'est pour ça que dans le film du dernier cours, quand le professeur Burke a mis le morceau de sodium dans l'eau, l'eau est devenue rose. C'est parce qu'il avait mis un indicateur pH et là, l'indicateur est en train de dire « Hey, hey, je suis devenue une base! » Donc, c'est bien une solution alcaline. Quelque chose d'important, c'est que les alcalins sont très réactifs. Ils n'aimeront pas ça vivre tout seuls. Donc, ils vont vouloir aller s'attacher aux halogènes pour créer des sels. Ça, c'est ce que Dalton avait prédit. Il avait dit que les atomes pouvaient créer des liens entre eux, pouvaient se combiner. Et les alcalins aiment bien se combiner avec les halogènes. En fait, ils aiment tellement ça, se combiner avec les halogènes, qu'ils vont toujours être combinés avec un autre élément. Dans la nature, on ne les retrouvera jamais sous forme tout seul. On va toujours les retrouver sous forme de composé. Il va falloir briser ce lien-là, cette combinaison-là, pour avoir du sodium tout seul. L'eau diapo, vous ne l'avez pas, mais c'est juste pour la culture personnelle. Donc, cherchez-la pas, vous n'avez pas cette diapo-là. Le lithium, ça sert à quoi? Ça sert, entre autres, dans les médicaments contre la dépression. Le sodium, on l'a vu dans le film du dernier cours, que ça brûlait dans l'eau, mais c'est surtout un des deux éléments qui composent le sel de table. Le potassium, bien, c'est présent dans les bananes. C'est super important de manger une banane par jour, parce que c'est grâce à ça que ton potassium dans ton sang reste à un niveau stable. Le rubidium, c'est un métal qui sert dans la fabrication de la vitre de sécurité. Le césium, ça, c'est radioactif, fait qu'on peut s'en servir pour traiter certains cancers. Et le francium aussi, d'ailleurs, il est radioactif, et c'est surtout le plus réactif de tous les éléments du tableau périodique. Donc, ça, c'est pour nos alcalins. Allons aux alcalinotéreux. Donc, juste avec le titre « alcalinotéreux », on retrouve deux mots importants, le mot « alcalin », évidemment, et le mot « terreux », le mot « terre ». Donc, ça veut dire que les alcalinotéreux, c'est des alcalins un petit peu qu'on retrouve dans la terre un petit peu. Ça veut dire que c'est des propriétés semblables aux alcalins, mais en moins fort. Donc, ils vont être moins mous, ils vont être moins réactifs, ils vont fondre moins facilement. Et donc, ça va être moins difficile de les retrouver sous forme d'éléments. Et ça va être possible, donc, de les retrouver dans des mines. On peut avoir une mine de magnésium. On pourrait avoir des mines qui sont retrouvées dans la terre. C'est pour ça que le mot « terreux ». Donc, il y a quand même des propriétés semblables. Ça fait qu'ils vont aussi faire des solutions alcalines. Mais ils vont avoir un pH qui va être un petit peu plus bas. Des exemples de tout ça dans le tableau, le beryllium, c'est un métal qui est utilisé pour fabriquer des clubs de golf parce que c'est un métal qui est léger. Le magasium, c'est un métal qui brûle facilement. On l'a vu en laboratoire. Donc, on l'utilise parfois pour faire des feux d'artifice. Le calcium, quand il est sous forme de sel, on le retrouve dans le lait. Le strontium, lui aussi, il va être réactif. Il va faire des explosions. Puis, on va faire une couleur rouge avec. Donc, on peut faire des feux d'artifice rouges. Le beryllium, c'est un radioactif et on va pouvoir l'utiliser pour détecter, tracer des radiographies dans le système digestif. Et le radium, c'est aussi un élément radioactif qui est présent de façon naturelle dans l'air. Donc, là, on saute à l'autre bout du tableau périodique. On va aller voir les non-métaux et la famille des halogènes. Premièrement, ce sont tous des non-métaux qu'il y a là-dedans, du fluor jusqu'à l'astate. Ce sont des non-métaux. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ce sont des non-métaux qui vont vouloir tuer les microbes. On va dire qu'ils sont bactéricides, germicides, pesticides. Cide, c'est un suffixe en français qui veut dire tuer, comme dans génocide, comme dans suicide. Donc, cide, ça veut dire tuer. Donc, on va dire que les halogènes, c'est des bactéricides, ça tue les bactéries. Germicide, ça tue les germes. Et c'est pour ça qu'on va s'en servir pour désinfecter l'eau des piscines ou on va s'en servir pour désinfecter la peau avant de faire une chirurgie. Là-dedans, si on regarde, on voit qu'il y a deux gaz, un liquide et deux solides. Puis, c'est tous des non-métaux, mais c'est des non-métaux qui sont très, très, très réactifs. C'est eux autres qui vont aller faire des sels avec les alcalins de tantôt. Parfois, les alcalins d'eau terreux aussi vont faire des sels, mais ils vont faire des sels qui vont avoir des liens moins forts. Les sels qui sont faites d'allogènes et d'alcalins ont des liens qui sont très, très forts. Donc, nos cinq halogènes, quels sont-ils? On a le fluor. Évidemment, le fluor, on l'a déjà entendu parler. C'est dans le tube dentifrice. Donc, c'est pour prévenir la carie dentaire. On a le chlore. Le chlore aussi, on l'a déjà entendu parler. C'est pour prévenir la formation de bactéries dans l'eau de piscine. Le brôme, je ne sais pas si on l'a déjà pas entendu parler, mais c'est un liquide orange et on s'en sert, entre autres, pour désinfecter les plaies avant la chirurgie. Tout comme l'iode, d'ailleurs. On va mélanger les deux ensemble parce que l'iode, en fait, c'est un solide. Et la stat, lui, en fait, il est tellement, tellement réactif et radioactif qu'on peut même bien le retrouver dans la nature. Donc, c'est nos cinq halogènes. La dernière colonne, elle est vraiment la colonne la plus spéciale du tableau périodique. On les appelle les gaz nobles ou les gaz rares ou les gaz inertes. Mais c'est des gaz. Donc, les six éléments qui sont là-dedans, c'est six gaz. Ce sont tous des éléments gazeux. Et qu'est-ce qu'il y a de plus spécial, ces gaz-là ? C'est qu'il n'y en a pas un là-dedans qui veut aller faire des composés, qui veut aller faire des molécules. Ça ne leur tente pas d'aller se combiner à un autre atome du tableau périodique. Peu importe que c'est un métal ou un non-métal, peu importe que c'est un autre gaz ou un solide, il ne veut pas. Il ne veut pas faire de molécules. Donc, des synonymes, j'ai dit gaz inertes, et il y avait aussi gaz rares parce que c'est des gaz qui sont vraiment très importants. Donc, il y a un nom spécial. Mais le mot « inerte » qui est important. Le mot « inerte », ça veut dire « ne fait rien ». Donc, le mot « inerte », ça fait référence au fait que les gaz nobles ne veulent pas faire de molécules. Donc, ils sont inertes chimiquement. Ils ne veulent pas faire de lien chimique. Alors, nos six gaz rares, on a l'hélium, donc, comme on a parlé, qui sert à faire lever les balounes quand c'est à fête. Le néon, qui va faire les enseignes publicitaires d'une couleur rouge, genre quand ça dit « subway open », donc le « open rouge ». Si ce n'est pas rouge, ce n'est pas du néon. Ça va être du mercure, puis ils ont mis de la peinture sur le tube. Mais si c'est rouge, ça va être du gaz néon qui est à l'intérieur. L'argon, c'est un gaz qu'on a mis à l'intérieur des bonnes vieilles ampoules incandescentes, parce que si on mettait de l'air, bien, le métal aurait rouillé à l'intérieur. Donc, on a mis de l'argon, donc c'est inerte chimiquement. Le krypton, c'est un des gaz qu'on peut utiliser dans les enseignes publicitaires qui ne sont pas rouges, aussi, comme le mercure. Le xéno, c'est un gaz qu'on va mettre dans certains phares d'automobiles plus haut de gamme, genre les Mercedes et les BMW. Et cette couleur de lumière-là, ces phares-là, vont avoir une couleur plus brillante. plus même presque bleue. Et le radon, c'est le gaz radioactif qui, lui, est présent naturellement, alors que le radium de tantôt, c'est lui qui donne naissance au radon quand il se décompose. C'est quelque chose d'un peu plus complexe qu'on va apprendre ça en 10-11e année, donc la décomposition radioactive. Donc là, on a parlé de quatre familles de base, les alcalins, les alcalinos terreux, les halogènes et les gaz nobles. Et il reste une dernière famille importante, mais ce n'est pas vraiment une famille, c'est genre une famille d'une personne. C'est l'hydrogène. L'hydrogène, il est tellement spécial qu'on l'a mis tout seul dans sa famille à lui. Pourquoi il est spécial? Bien, souviens-toi du tableau qu'on avait tantôt. Tantôt, on avait placé quelques métaux et non-métaux et on avait vu que l'hydrogène était bleu, mais il était à gauche. Et ça, c'est un petit peu bizarre. Et il y a une raison pour ça. On va travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Mais à cause que c'est si différent, c'est si important et c'est si unique, bien, on a décidé de créer une famille à lui tout seul. Donc, l'hydrogène, c'est un gaz spécial qui va être placé dans la famille et un A. Mais ce n'est pas un alcalin. Ça ne peut pas être un alcalin parce que les alcalins, c'est des métaux, c'est des solides, c'est brillant, ça conduit l'électricité. L'hydrogène, il n'y a absolument rien de tout ça. C'est un non-métal, ça ne conduit pas l'électricité, c'est un gaz. Donc, ce n'est pas un alcalin. Il est là à cause de son nombre d'électrons de valence. C'est des grands mots qu'on n'a pas appris encore mais qui vont devenir importants dans le futur. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre les vrais mots ici. Mais on va y revenir plus tard. Donc, c'est à cause de son nombre d'électrons de valence. Donc, on le met à gauche mais il n'est pas un alcalin. Il est juste dans la famille de l'hydrogène parce que c'est l'hydrogène puis il est tout seul puis il est spécial puis il est unique puis il est super important. En fait, il est tellement spécial que les tableaux périodiques ne savent même pas où le mettre. La majorité vont le mettre dans la colonne des alcalins mais ça arrive des fois que tu vas avoir des tableaux périodiques qui le mettent ou même le mettre en plein milieu flottant au-dessus du tableau périodique. Donc, il est vraiment unique et vraiment spécial et vraiment important et on va l'utiliser beaucoup cette année. Alors, c'est tout pour le keynote sur ce sujet. On va se revoir en classe pour un projet. Au revoir!